Mais d'abord, on va faire la pépite avec Julien Mielcara qui a eu peur. Bah oui. Surveillez, oubliez. En plus, on regarde pour vous réveiller, un petit air d'opéra ce matin. Alors, écoutez et regardez cette femme, cette cantatrice, filmée à Los Angeles. Alors, Christophe Barbier, on a triché un peu. Puccini au Mio Caro. L'air est connu, on l'a entendu cet air. Mais l'opéra est totalement inconnu. On a connu trois opéras Puccini, dont celui-là, Gianni Chiqui, au Mio Caro, Babineau. On n'est pas là pour parler de Puccini. On est là pour parler d'elle. Parce que moi, l'histoire que je vais vous raconter, elle est encore plus extraordinaire. Cette dame, Emily, 52 ans, filmée dans les couloirs du métro de Los Angeles. Elle vit dans la rue. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'elle est devenue une star aux Etats-Unis depuis quelques jours. Cette vidéo, elle a été filmée et partagée, pas par n'importe qui, regardée par un agent de la police, de la police de Los Angeles, qui l'a croisée, qui lui a demandé s'il pouvait la filmer et la partager sur les réseaux sociaux. Avec cette légende, 4 millions de personnes habitent à Los Angeles. Parfois, il faut juste s'arrêter et prendre le temps d'écouter une voix. Une voix pour entendre quelque chose de magnifique. La vidéo, elle a été vue un million de fois. Depuis, tout le monde s'intéresse à l'histoire d'Emilie. Émilie et son violon, c'est grâce à un violon qu'elle gagnait sa vie. Mais ce violon, il a été cassé. Elle le raconte. Quand j'ai perdu mon violon, je travaillais dans la rue. On me l'a volé puis cassé. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'avais plus que ma voix. C'était vraiment dur pour moi de perdre un tel trésor. C'était tout ce que j'avais pour survivre. C'était mon revenu. C'était tout pour moi. Parce qu'Emilie, elle gagnait sa vie en donnant des cours de violon. Alors ce violon, elle va le récupérer. Évidemment, énorme élan de solidarité sur les réseaux sociaux. Regardez cette cagnotte pour lui offrir un violon, mais aussi pour l'aider au quotidien. 42 000 dollars ce matin. Plus d'un millier de donateurs. Et surtout, samedi, samedi soir, à Los Angeles, elle donnera son premier concert. Un concert en bonne et due forme organisé par la Ville. Ville de Los Angeles. Formidable. Merci Julien.